On va commencer du coup avec Ophélie, évidemment on se connaît un tout petit peu tous, juste qu'il n'y ait pas de, en termes de disclaimer, on vient tous de la même école. Donc ce que je vous propose c'est Ophélie si tu veux commencer, ensuite on aura sûrement Yann et enfin en dernier Thomas, normalement ça marche directement. Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie Lebrasse, je suis UX, UI designer au sein d'AXA, et donc je travaille sur la conception de produits basés sur la donnée. Donc en fait je travaille dans une structure chez AXA qui s'appelle le Data Innovation Lab, qui a plusieurs missions qui sont de supporter, soutenir les entités AXA à l'international pour l'entransformation au Data. On développe également des outils, des plateformes Data, et on travaille sur l'innovation dans l'assurance. Je suis également cofondatrice, associée et designer au sein d'une startup qui s'appelle Wino, où on développe des services à destination des différents parties prenantes du marché du vin. Et avant ça, j'ai étudié pendant 5 ans à l'école de design en Atlantique, et j'ai obtenu un master en information design, ainsi qu'un diplôme en administration des entreprises à l'IAE de Nantes. Donc pour introduire cette présentation sur mon travail au sein d'AXA, je voudrais vous parler d'un article que j'ai lu il y a quelques jours avant d'arriver, un article médium, qui a été écrit par Ethan Haddard, et qui traduit très bien la vision du Data Design que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Donc en fait, Ethan Haddard, c'est un docteur en Data et Interface en Machine, il est également professeur en Infosys dans l'Université du Michigan, et en fait, ce qu'il dit à ses élèves, d'après ma traduction, c'est que personne n'est payé pour explorer la donnée, les gens sont payés pour trouver. Et en fait, cette phrase, elle exprime très bien ce pourquoi je fais du design au sein du Data Innovation Lab chez AXA. En fait, mon travail, ce n'est pas seulement de visualiser la donnée, mais c'est d'aider les utilisateurs, grâce à la DataVise, à prendre des décisions et à agir. Donc en fait, si je me remémore un peu tous les projets sur lesquels j'ai travaillé au cours des deux dernières années chez AXA, je me rends compte que la DataVise permet un tas de décisions et d'actions. Donc j'en ai relevé six importantes, que sont convaincre, monitorer, détecter, optimiser, cibler et prédire. Alors, par exemple, dans le domaine du data journalisme, la DataVise va permettre de convaincre le lecteur avec un message clair, comme avec cet exemple d'une DataVise illustrée, produite pour la rubrique Instant Data dans le magazine Le Monde. Dans le domaine de l'entreprise, donc chez AXA, dans cet exemple d'outil d'optimisation du réseau des garages partenaires, la DataVise va permettre aux agents AXA de convaincre les garages partenaires d'AXA de leur efficacité ou alors de leur mauvaise gestion vis-à-vis du réseau des garages de la région. La DataVise permet de monitorer dans le cadre de Wino et de l'outil, enfin du service de billetterie pour des événements de dégustation de vin que l'on propose aux cavistes. On leur offre la possibilité d'avoir un dashboard qui leur permet de voir la vente des billets, combien ils en ont vendu, sur quelle plateforme ils ont été achetés et quels sont les profils des acheteurs. La DataVise permet de détecter des anomalies, détecter par exemple dans le cas d'AXA des fraudes sur les sinistres des clients. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. La DataVise permet également d'optimiser. Si je reprends l'exemple de l'outil d'optimisation du réseau des garages partenaires, le fait de pouvoir visualiser sur une map l'ensemble des garages partenaires AXA et une heatmap des sinistres des clients, on va pouvoir comprendre un peu le maillage et pouvoir optimiser le réseau, savoir par exemple si à un endroit il y a beaucoup de sinistres et peu de garages, comment on peut faire pour avoir de nouveaux partenaires dans ces zones-là et inversement. La DataVise permet également de cibler. Dans le domaine du marketing par exemple, on peut cibler des clients en requêtant des attributs clients pour des campagnes marketing à venir sur des produits en particulier. Et enfin, je vous ai dit que la DataVise permet également de prédire, par exemple prédire des comportements. Donc toujours dans le domaine du marketing par exemple, on peut identifier les prospects qui vont répondre plus favorablement à la vente d'un produit d'assurance si on les appelle ou qu'on leur envoie une offre par mail. Donc là vous devez vous demander, enfin peut-être, pourquoi AXA s'intéresse aux données. Elle s'intéresse aux données pour deux raisons principales. Tout d'abord pour ses clients, afin de leur offrir plus qu'un juste un règlement des sinistres, mais plutôt une expérience et des services selon leurs besoins et selon leurs différents moments de vie. Et AXA s'intéresse aussi à la data pour ses collaborateurs, afin de les aider dans leurs tâches au quotidien, et par exemple d'optimiser la pertinence des décisions prises. Et donc c'est là que le Data Innovation Lab intervient, et que mon travail de designer intervient également. Donc j'aimerais vous présenter plus en détail trois projets, pour lesquels j'ai relevé des challenges de data visualisation. Donc le premier challenge, c'est visualiser pour engager dans l'action. Le second, visualiser pour des utilisateurs business variés. Et le dernier, accompagner dans la prise de décision. Donc en fait, pour les deux premiers sujets dont je vais vous parler, je vais vous parler d'un projet sur la voiture connectée, qui a été créé il y a trois ans à la création du Data Innovation Lab. Donc historiquement, c'était une équipe de recherche et de développement qui travaillait sur ce sujet, pour explorer les données télématiques, et imaginer des solutions qui n'existaient alors pas sur le marché. Donc aujourd'hui, le projet s'est industrialisé, et AXA propose à ses clients une offre d'assurance pour la voiture, adaptée au comportement de conduite du client, et adaptée à l'activité du véhicule. Afin de proposer, par exemple, des réductions sur la prime d'assurance, et un ensemble de services associés, comme de l'assistance en cas d'accident, la reconstitution de crash, etc. Pour ce projet sur la voiture connectée, j'ai travaillé sur un produit d'application de recherche et développement, donc une application test, à destination des jeunes clients AXA, parce qu'en fait, ce sont justement plutôt les jeunes qui sont intéressés à avoir une prime d'assurance réduite, parce que c'est eux qui payent l'assurance la plus chère, eux qui sont jeunes conducteurs, et c'est généralement eux aussi qui gagnent le moins d'argent. Donc, cette app, elle a des objectifs de test technique, et elle a des objectifs de design. Il fallait réfléchir à comment on informe le client sur son comportement de conduite, et comment on l'aide à s'améliorer, et à prendre des décisions justement, pour qu'il puisse améliorer sa conduite, et prendre moins de risques sur la route. Donc, en premier lieu, l'application, elle permet à l'utilisateur d'évaluer son comportement de conduite via des scores pour chacun des trajets. Donc, il a un score et des sous-scores, que sont la vitesse, l'accélération, le freinage, et les virages. Donc, l'utilisateur, il estime à peu près son niveau de conduite, si c'est un conducteur plutôt à risque ou pas, et il voit son évolution au cours du temps, donc pour voir s'il s'améliore ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, de mon côté, je considérais qu'avoir ces scores, ce n'est pas suffisant du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de levier d'action pour qu'il puisse s'améliorer. Donc, on est allé un peu plus loin en proposant à l'utilisateur de visualiser sur une map chacun de ses trajets, visualiser les endroits où il a commis des erreurs, pour savoir là où il peut s'améliorer. Mais les tests de cette fonctionnalité montrent qu'en fait, l'utilisateur a du mal à se remémorer le trajet qu'il a fait, et surtout, il a du mal à se projeter sur les morceaux de route où il a pu commettre des erreurs. Ce n'est vraiment pas facile. Donc, on a essayé d'avoir, pour l'utilisateur, une vision un peu plus globale en proposant de visualiser l'endroit où il commet des erreurs de manière récurrente, plutôt sur des trajets réguliers, comme des trajets maison de travail ou alors de son travail vers une activité sportive à laquelle il va toutes les semaines. Comme ça, il peut vraiment se focaliser sur des erreurs où il va pouvoir s'améliorer. Et en plus de ça, on lui propose de cliquer sur l'événement et d'avoir une street view et de se rendre compte un peu mieux où il était sur la route et qu'il comprenne pourquoi il a commis telle ou telle erreur. Pour toutes ces premières fonctionnalités dont je viens de vous parler, le souci, c'est qu'on demande un effort assez important à l'utilisateur d'aller chercher l'information. On ne l'engage pas vraiment, en fait. Donc, on a eu l'idée de lui proposer, de lui pousser des informations et des conseils en temps réel basés sur les erreurs qu'il a commises et également basés, par exemple, sur la carte de sinistralité du territoire pour lui dire « Attention, ici, il y a eu beaucoup d'accidents, donc fais attention à ta conduite. » Donc, c'est une fonctionnalité qui est un peu plus intéressante parce qu'elle demande moins d'effort à l'utilisateur. Mais par contre, au quotidien, est-ce que l'utilisateur est vraiment engagé ? Ça, ce n'est pas sûr. Donc, on a travaillé sur une nouvelle application qui pousse l'idée un peu plus loin avec du coaching de conduite. Donc là, je vous montre des croquis parce que l'application n'existe pas encore, elle est en cours de développement. Donc, pour cette application, on enlève totalement l'idée de score de conduite. L'idée, c'est de proposer plutôt une visualisation un peu plus illustrée du profil de conduite de l'utilisateur. et l'idée, c'est aussi de lui poucher des challenges qu'il valide ou pas. Et une fois qu'il a validé un challenge, d'avoir du coaching en direct pour justement réussir ces challenges. Alors, au fur et à mesure de la réussite de ces challenges, il gagne des points, il peut avoir des rewards. Par exemple, avec les partenaires d'AXA, sur des réductions pour les stations essence, pour les garages. Et donc là, on engage vraiment plus l'utilisateur au quotidien et sur le long terme. Donc, en fait, l'enjeu de ces produits data-driven, au Data Innovation Lab, que ce soit pour des applications ou des produits business, c'est de réussir à combiner une double vision data et utilisateur. Et cette double vision, elle est permise par la collaboration forte qui existe entre les data scientists et les designers au sein d'AXA. En fait, comment ça marche, Odile ? Donc, en fait, il va y avoir des data scientists qui vont explorer la donnée, proposer des modèles, des algorithmes pour agréger les données brutes qu'ils vont enrichir avec des données d'API comme des données de météo, des données de contexte sur le type de route qu'ils ont emprunté, afin justement de proposer ces scores de conduite. Donc, en fait, ils vont partir des données pour interpréter l'information et pour ensuite proposer des services à l'utilisateur. Donc, ils partent de la donnée pour répondre à l'utilisateur. Du point de vue du designer, c'est assez différent. Ce qu'on va d'abord penser à l'utilisateur, essayer de collecter ses besoins, ses pain points, pour ensuite lui proposer des solutions. Donc, en fait, on échange beaucoup entre nous, entre data scientists et designers, pendant nos phases de recherche respectives, pour arriver à converger vers un produit qui a réellement du sens. Donc, en fait, les analyses des data scientists vont, moi, me permettre d'identifier quel data, quel modèle vont me permettre de proposer des solutions à l'utilisateur et comment je vais pouvoir les interpréter au sein d'une application et d'interface. Et les data scientists, de leur côté, ils vont pouvoir réutiliser les besoins collectés des utilisateurs pour orienter leur recherche sur la donnée. Et le socle commun de la conception d'un produit, c'est la compréhension des enjeux business d'AXA. Le second produit dont je voudrais vous parler, c'est une application... Ophélie, je te coupe juste une seconde. Je vois le temps si on veut garder une question pour la fin. Je pense qu'on va pouvoir montrer deux projets ce matin, quitte à revenir à l'oral pendant le panel sur le troisième. Choisis entre les deux si tu préfères celui-là ou... Désolée. Ok. Je vais continuer. Je vais essayer de faire rapidement... Ça marche. Merci beaucoup. Le deuxième challenge, c'est réussir à proposer un dashboard pour des utilisateurs qui sont différents. En fait, le produit, c'est un produit qui sert à manager l'offre d'assurance télématique et donc qui est à destination de beaucoup de métiers de l'assurance, les régulateurs de sinistres, les product managers, les équipes de services support. Par exemple, les product managers, oui, ils vont avoir besoin de monitorer l'adoption des clients, leur activité, également la distribution des scores pour voir s'il n'y a pas d'anomalies. et de l'autre côté, le support client, ils vont devoir répondre à des questions spécifiques des clients, à des réclamations comme par exemple pourquoi j'ai eu tel score, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord ou alors des scores qui n'ont pas été touchés jusqu'à l'application. Et donc là, l'utilisateur, il a à sa disposition des informations à différents niveaux de granularité pour pouvoir apporter les réponses nécessaires et prendre les bonnes décisions comme par exemple disqualifier un trajet si on considère qu'il y a une erreur de notre côté. Donc le message que je vais vous faire passer avec ce projet, c'est que souvent, en tout cas pour des produits business, pour des outils métiers, on va avoir besoin de répondre à des utilisateurs différents qui vont avoir des besoins différents. Donc il ne faut pas chercher à tout montrer sur une même interface au risque de perdre l'impact de la prise de décision. Je ne sais pas du coup si j'ai le temps de passer rapidement au dernier projet. Le dernier projet, c'est accompagné dans la prise de décision. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un produit sur la détection des sinistres frauduleux. Et donc en fait, cet outil, il permet de détecter les cas de sinistres frauduleux. Il envoie des alertes automatiques aux investigateurs de la fraude qui vont pouvoir décortiquer le sinistre, le documenter et trouver les raisons de la fraude. l'un des moyens pour trouver justement les raisons de cette fraude, c'est une data visualisation sous la forme d'un réseau de nœuds qui va permettre d'identifier les liens entre les différentes parties prenantes du sinistre. Le souscripteur, les témoins, l'avocat, l'expert, l'hôpital, etc. Et donc l'idée, c'est qu'il faut réussir à ne pas perdre l'utilisateur dans un flot de données très important parce que son objectif, c'est vraiment de réussir à comprendre l'origine de la fraude. Donc en fait, je suis partie d'un schéma de visualisation et d'interaction de Schneiderman qui dit vue globale d'abord, zoomer et filtrer, puis des détails à la demande. Et donc c'est un schéma qu'on a reproduit pour ce projet de visualisation sous la forme d'un réseau de nœuds. Pour la vue générale, la question c'était qu'est-ce qu'on montre à l'utilisateur d'abord ? Donc là, c'était l'idée d'avoir une vue très claire avec juste le sinistre représenté au centre et les nœuds secondaires pour les parties prenantes secondaires du sinistre. Ensuite, pour zoomer, l'utilisateur, il va double-cliquer et donc dérouler tous ces nœuds et en fait, le réseau va commencer à se construire et donc il va comprendre tous ces liens entre les parties prenantes. Il va filtrer en cachant des nœuds, en mettant des nœuds en couleur s'il veut approfondir dessus et enfin, il va pouvoir cliquer sur chacun des nœuds pour avoir de l'information un peu plus détaillée. Ce que je voudrais ajouter à ce schéma, c'est la notion de partage, surtout dans le domaine de produits métiers parce qu'en fait, l'investigateur, il va avoir besoin de partager avec ses collaborateurs AXA son analyse du réseau pour que dans les travaux à venir, les prochaines investigations, en fait, ça aille plus vite qu'on ait compris les fraudes qui ont eu lieu. Donc, l'utilisateur peut commenter des nœuds, commenter des groupes de nœuds, commenter le réseau, exporter des visualisations et les partager. Pour terminer la présentation de mes projets, je voudrais vous dire qu'en fait, pour que la donnée facilite la prise de décision, le rôle du designer est plutôt important parce que c'est vraiment lui qui va s'intéresser d'abord à l'utilisateur et à ses besoins, à l'humain avant la donnée, surtout quand on est dans des environnements assez techniques et technologiques. En fait, le designer ne doit pas essayer d'aller chercher les réponses aux besoins utilisateurs dans la donnée, mais par contre, les données pourront lui apporter des solutions précieuses dans la construction du produit. Merci à tous. Super, merci beaucoup. C'était très riche. Je propose, donc Yann va pouvoir nous présenter ses travaux également. Merci. Bonjour, micro. Super. Super. Yann, même, si on peut essayer de garder deux minutes de temps pour la salle. Ça marche, pas de souci. Ah merde, déjà 18 minutes. OK. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Yann Arnois-Fumard. Je suis artiste et designer indépendant. Donc pareil, je viens de l'école de design dans l'Atlantique. Et j'ai travaillé cinq ans à New York dans un studio qui s'appelle The Office for Creative Research. Au sein duquel, j'ai travaillé sur un certain nombre de projets. Donc, on a fait de la visualisation pure et dure. On a fait du print. On a fait des performances. On a fait des installations numériques. Et aujourd'hui, je devais vous parler de l'intersection des sciences et des arts dans le monde de la visualisation. Mais il se trouve que je vais hijacker un petit peu la présentation. Et là, Maxime est en train de se demander à quelle sauce je vais le manger. Tout simplement parce qu'en préparant cette présentation, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 15% de speakers qui étaient des femmes au Web2DS cette année. Et donc, je me suis dit que j'étais scandalisé qu'un truc pareil puisse se passer à Nantes en 2017. Et du coup, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et au cours d'une discussion calme et posée avec Maxime, j'ai proposé de me désister et de chercher une remplaçante qui pourrait donner une présentation à ma place. Vous vous en doutez puisque je me tiens devant vous, j'ai échoué misérablement à cette tâche. Du coup... Tu vois que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, bien sûr, c'est compliqué. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que je fais ? Donc, à la place, ce que je vous propose, c'est que je suis allé voir un certain nombre de collaboratrices avec lesquelles j'ai travaillé au cours des années et je leur ai demandé leur accord pour parler des projets sur lesquels on a collaboré mais me concentrer sur les parties, sur leur contribution à elles qui, selon moi, ont fait le succès de ces projets. Sachant que l'idée, c'est un petit peu de tordre le cou à l'idée un peu communément admise selon laquelle si les femmes ne sont pas représentées dans ce type d'événement, c'est parce qu'on manque de talent féminin dans notre industrie. Voilà, je vais me présenter. Je te coupe juste une seconde. On a aussi décidé dans cette logique-là que les présentations de ce matin sont un peu plus courtes et on aura du coup au lieu d'une heure de panel ensemble plutôt 20 minutes, une demi-heure qui sera suivie par une demi-heure de panel avec des intervenants qui sont spécialisés sur le sujet juste après notre panel et avec Magali qui est du coup organisatrice du Web2Day pour en discuter encore plus longuement. Exactement, ce qui est une très bonne chose je pense. On va parler des femmes qui font la datavise aujourd'hui. Je vais vous présenter ma première collègue Genevieve Hoffman qui est un peu ma meilleure complice chez OCR puisqu'on a travaillé ensemble pendant à peu près trois ans sur des dizaines de projets dont le premier enfin pas le premier mais sans doute le plus important c'est Into the Okavango qui est un projet qu'on a réalisé pour National Geographic au cours de plusieurs années. Into the Okavango qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple et à la fois assez compliqué c'est National Geographic qui envoie des dizaines de chercheurs de scientifiques d'explorateurs dans le delta de l'Oka Vango au Botswana tous les ans pour y documenter ce paysage qui n'a jamais été touché par l'homme qui sont donc évidemment des paysages absolument sauvages avec une faune et une flore qui est absolument unique et pour les aventuriers évidemment une aventure aux dimensions homériques puisqu'il s'agit de 3, 10 semaines tous les ans où ils traînent leurs canoées où ils naviguent parfois quand ils ont de la chance dans les canaux du delta et avec eux tous ces explorateurs ils embarquent des serveurs des capteurs des stations de capteurs qu'ils déploient dans la rivière des micros des appareils photos ils tweetent on traque leur rythme cardiaque leur position GPS etc. et pour nous l'enjeu chez OCR et donc avec ma collègue Genevieve on conçoit une plateforme qui visualise en temps réel et alors je suis un peu désolé la capture est un peu lente on visualise en temps réel le déplacement de ces explorateurs dans la savane et là on peut voir par exemple on a 3 explorateurs qui sont en train de naviguer le long de canaux et on peut voir documenter toutes les observations d'animaux qui vont croiser sur leur chemin plus les photos qu'ils vont prendre on va documenter leur tweet leur morale etc. en temps réel mais sinon je voulais vous parler plus précisément aujourd'hui et je suis très content parce que du coup on va être un petit peu en désaccord du coup on va pouvoir discuter de ça pendant le panel pour moi et pour OCR à l'époque la notion d'exploration c'est justement fondamentale dans notre travail du coup c'est génial parce que du coup on va pouvoir discuter de ça parce qu'on considère que notre vision du projet chez OCR a ses limites et souvent on essaie de fournir aux gens les outils qui leur permettent de se réapproprier le contenu qu'on leur propose donc la façon dont ça se manifeste en l'occurrence c'est l'idée assez brillante de Genevieve qui était en plus d'avoir une visualisation qui était donc la nôtre d'avoir ce qu'on appelle un API Explorer donc une API pour ceux qui ne savent pas c'est en programmation un moyen de connecter des services et le contenu de ces services avec d'autres services ou des développeurs des artistes etc et donc l'idée de Genevieve c'est de concevoir une interface qui permette à quiconque qui fasse partie du grand public ou la communauté scientifique de se réapproprier le contenu donc là par exemple vous avez accès à un petit formulaire tout simple qui permet aux gens vous et moi de dire simplement je m'intéresse beaucoup aux hippopotames du coup j'aimerais que l'API me donne toutes les données liées aux observations d'hippopotames pendant l'expédition de 2014 et du coup voilà ce qu'on sort c'est vraiment très très beau comme vous pouvez le voir c'est des données au format brut qui elles vont pouvoir intéresser la communauté des scientifiques parce qu'ils ont accès à la base de données la plus une des bases de données les plus complètes du monde de la conservation animale mais aussi sous forme de graphiques qui peuvent intéresser des collégiens des lycéens qui travaillent dans le domaine de la géographie et de la biologie et enfin des cartes interactives qui vont pouvoir être utilisées par des journalistes au niveau local et national local et international pour par exemple les envoyer sur leur propre site internet etc. donc là l'idée c'est vraiment de et une fois encore c'est l'idée de Genevieve c'est de créer une plateforme qui permette aux gens de se réapproprier le contenu pour un peu transcender la vision d'origine qui était la nôtre et de répondre à des besoins qui sont celui des utilisateurs directement deuxième projet dont j'aimerais vous parler il a été dirigé toute sa partie technique a été dirigée par ma collègue Ellery Royston qui est une artiste compositrice et programmeuse ça s'appelle A Sword of Joy et j'adore parler de ce projet parce qu'il est très très bizarre du coup ça va faire un petit peu ça va clasher avec le reste mais c'est pas grave c'est toujours drôle c'est une collaboration avec le musée d'art moderne de New York donc le MoMA dans le cadre du The Artist Experiments Program qui était surtout pour eux en 2014 un effort d'open data puisqu'ils avaient mis à disposition du public un dataset énorme qui décrivait l'ensemble des oeuvres de la collection du MoMA je ne me rappelle plus si c'est 36 000 ou 150 000 oeuvres enfin vraiment un nombre qui est assez impressionnant qui étaient chacune décrites par leur nom le nom de leur auteur leur date de création leur date d'acquisition le format utilisé le médium etc. et pas d'image ce qui je vous avoue m'avait un petit peu étonné puisqu'on parle du monde de l'art et du coup ils se sont dit pas d'image je ne sais pas mais bref pour nous c'était assez libérateur parce que comme on mettait les considérations esthétiques de côté on pouvait s'intéresser vraiment à la politique du monde de l'art et donc l'idée de Delory là-dessus qui est absolument géniale c'était de créer une fois encore une API mais une API très créative c'est-à-dire que généralement une API c'est vraiment un outil extrêmement utilitaire qui va donner des réponses qui sont très très directes à des questions qui sont elles aussi très simples et bien ce qu'elle a proposé elle c'était au contraire de créer une API qui soit comme un outil créatif et ludique un outil exploratoire une fois encore et du coup par exemple Delory va poser une question à la base de données elle va dire tiens donne-moi tous les prénoms d'artistes les plus communs dans la collection du MoMA et tu vas m'en faire un classement alors le premier nom c'est John ensuite Robert David Paul Richard William Peter Charles etc etc je vous laisse dire jusqu'à la fin il y a un petit twist qui montre qu'il n'y a pas qu'au Web2Deck il y a un problème de parité une autre question qui est un peu drôle c'est est-ce que je peux avoir tous les noms d'oeuvres d'art du MoMA qui contiennent des jurons du coup là on a fuck off shut the fuck up nazi punk fuck off etc etc et puis voilà Delory va continuer de travailler sur son outil exploratoire elle va rajouter davantage de questions à son répertoire et on a des questions qui deviennent de plus en plus sophistiquées par exemple celle-ci elle va demander à l'API de lui donner le nom d'une oeuvre en un mot puis le nom d'une deuxième oeuvre un petit peu plus long mais qui suit le même thème et ainsi de suite et ainsi de suite on rajoute davantage de noms d'oeuvres jusqu'à obtenir cette espèce de prose générative poétique ces espèces de poèmes génératifs avec des thèmes qui se transforment ici on a l'exemple de Girl qui se transforme en Woman ici on a Boy qui se transforme en Children et enfin Fire qui se transforme en San Francisco alors donc voilà on s'est bien amusé enfin Elris s'est vraiment beaucoup amusé on a exploré toute cette espèce de c'est quasiment l'oulipo en fait c'est une exploration du langage de la collection du MoMA et on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec ça naturellement comme Elris ce qu'elle avait créé c'était comme un instrument de musique dont il sort de la poésie ce qu'il nous fallait ce serait des musiciens qui en jouent donc on a fait appel à des acteurs qui ont mis en scène les données qui ont donné vie aux données du MoMA sur scène enfin pas sur scène au sein du musée même pendant une performance de 45 minutes je vais vous en passer un extrait rappelez-vous que ce que vous entendez ce sont que des noms d'oeuvres d'art du MoMA alors là si on a un peu de son il n'y a pas de son merci voilà etc etc bon c'est très absurde surréaliste il y a beaucoup de scènes différentes la performance dure 45 minutes il y en a où ils sont en train de jouer aux devinettes il y en a d'autres où on est en train de dénoncer tous les prénoms d'artistes il y en a où on a même créé une parabole ça se dit une parabole en français je ne sais plus une parabole basée entièrement sur des titres d'oeuvres du MoMA c'était hyper impressionnant je n'ai pas travaillé dessus du coup je ne peux pas rien de le dire et j'aimerais vous parler d'un troisième projet mené par ma collègue Jane Friedhoff qui est une badass complète avec laquelle j'ai travaillé sur The African Elephant Atlas qui a été c'était une commission pour Vulcan Technologies dans le cadre d'une étude un petit peu un petit peu folle qui s'appelle le grand recensement des éléphants donc c'est un nom un petit peu intrigant qui est en réalité c'est tout simple il s'agit vraiment d'envoyer des dizaines d'équipes scientifiques dans 19 pays africains pendant une période de trois ans et ils montent dans des avions et ils comptent les éléphants donc littéralement ils montent dans l'avion et ensuite ils font un, deux, trois, quatre, cinq et ils ont quand même compté 350 000 donc c'était une aventure encore un petit peu intense et pour nous la question c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces données parce qu'évidemment ça crée un dataset qui est absolument édifiant avec la géolocalisation de 350 000 éléphants positionnés sur une carte la question pour nous c'est donc qu'est-ce qu'on va en faire chez OCR donc on se réunit on se demande comment est-ce qu'on raconte l'histoire du grand recensement des éléphants comment s'est opéré le recensement d'un point de vue scientifique quelles sont ses conclusions et quels sont les facteurs socio-économiques derrière le déclin des éléphants parce que c'est après tout une histoire qui est assez dramatique et voilà on brainstorm on met au point des dizaines et des dizaines de data scénarios qui sont différents ce qu'on imagine être des petits prototypes interactifs qui permettent d'explorer les données sous certains angles et c'est Jane qui s'y colle pendant trois semaines elle va prototyper des dizaines de prototypes interactifs de dispositifs interactifs qui vont donner vie à chacune de ces idées soit les valider soit permettre de voir que ce sont de mauvaises idées parfois en l'occurrence vous voyez un exemple qui est tout simple où on se concentre sur une région du Zimbabwe où on peut voir il me semble que c'est le Zimbabwe où on peut voir tous les spécimens d'éléphants qui ont été découverts par les scientifiques dans une région très précise et là vous voyez la façon dont ça a été traduit sur le site internet en phase de production où on permet aux utilisateurs déjà d'en apprendre plus sur la façon dont le recensement s'est déroulé et surtout on leur permet de voir la vraie position de vrais éléphants on voit vraiment l'avion qui se déplace sur la carte et qui retrouve des éléphants qui ont réellement été découverts à ces endroits là deuxième idée que je trouve assez brillante qui est vraiment un challenge en data visualisation c'est l'idée de comparer différents facteurs donc là Jane elle a comparé elle a créé un grapheur qui permet de mettre en parallèle des variables de type différent c'est à dire qu'elle compare le déclin des populations d'éléphants dans certains pays d'Afrique et elle compare ça à des facteurs socio-économiques à des décisions politiques à des crises environnementales etc. voilà ce qui nous permet de créer une fois encore un outil de génération d'hypothèses qui permet aux gens de poser davantage de questions enfin puisque la situation de l'Afrique est extrêmement diverse elle est faite de nombreux pays qui ont des conditions économiques et politiques qui sont très différentes Jane a proposé de créer un outil comparatif qui permet carrément aux hommes politiques auxquels on présente cet outil de un peu se comparer à leurs voisins et de prendre des décisions au niveau national voilà il en résulte une plateforme qui est très ouverte où on n'essaie pas de donner des réponses très définies parce que justement le problème de la conservation animale aux Etats-Unis en Afrique est tellement complexe qu'on ne souhaite pas donner une réponse finie au problème de la conservation on essaie d'expliquer aux gens que c'est compliqué qu'il faut qu'ils posent davantage de questions pour se faire une opinion par eux-mêmes alors je pense que la conversation a été très productive puisqu'on a envoyé Jane à Hawaii au World Conservation Congress et quelques semaines plus tard la Chine annonçait la fermeture de son marché d'ivoire ce qui est vraiment énorme alors il y a de très nombreuses femmes dont j'aimerais vous parler aujourd'hui pas seulement des collègues mais aussi des amis je vais en citer quelques-unes Jessica Graves qui réfléchit à la façon dont on applique le machine learning au monde de la mode Caroline Sinders qui elle explore le langage de la haine et du harcèlement sexuel en ligne Mona Chalabi qui est une experte sur l'immigration la sexualité et la religion Stéphanie Posavec qui est très connue pour son travail de visualisation de données qui est entièrement réalisée à la main Mimi Onyoa qui elle explore les datasets qui sont manquants dans des secteurs qui sont généralement saturés d'informations Georgia Lupe qui est peut-être ma préférée c'est ma voisine qui est sans doute l'information designer qui est la plus récompensée en 2016 au monde et de très nombreuses femmes des femmes trans et des personnes non binaires qui ont influencé mon parcours depuis 5 ans certaines d'entre elles ont déjà beaucoup de succès donc ça c'est Georgia à TED et Georgia elle a certainement pas besoin de mon aide pour quoi que ce soit seulement voilà j'en reviens à mon petit graphique de départ ça c'est pas normal et du coup la question que je me pose c'est comment se fait-il que dans de très nombreux événements tech on se retrouve ce même souci de représentation des femmes je me dis alors qu'on a tellement de talents féminins dans notre industrie alors c'est une très vaste question et j'ai pas la prétention d'y répondre tout seul je vais proposer quelques hypothèses d'une part un manque de reconnaissance c'est à dire que c'est plus difficile pour une femme d'avoir accès à ce type d'événements qu'un homme certaines d'entre elles peuvent se sentir moins légitimes de ce fait ensuite il y a un aspect tech bro aux conférences technologiques qui peuvent créer un climat qui peut être éventuellement toxique voire carrément dangereux dans certains cas et enfin un manque d'espaces non mixtes qui permettent aux principales concernées de s'exprimer sur les questions de sexisme et réfléchir à la façon dont on peut y remédier alors pourquoi est-ce que ça devrait vous importer et pourquoi est-ce que je vous emmerde avec ça de bon matin tout simplement parce que le sexisme dans la technologie ça s'établit à trois niveaux les trois niveaux c'est l'éducation le monde de l'entreprise les événements comme celui-ci si on invite davantage de femmes dans des événements comme le web today on se donne une chance d'inspirer davantage de jeunes filles qui auront la possibilité de s'orienter vers des études qui sont liées à la tech et on se donne une chance de désamorcer des dynamiques toxiques au sein du monde de l'entreprise voilà tout ça c'est dans l'optique ensemble dans la tech de construire des outils qui représentent réellement la diversité de la société dans laquelle on évolue si c'est quelque chose qui vous importe j'espère que vous enverrez un petit tweet au web today vous avez le hat qui est juste là-bas vous pouvez voir un petit email voilà j'espère que ça vous importera aussi je vous remercie merci Yann et je pense que on applaudit tous les travaux que tu as présenté du coup toutes ces femmes pas que ce que tu nous as présenté ce matin on en a discuté ensemble donc voilà comme je dis il y a un panel juste après et tu verras que la plupart des points que tu mentionnes à la fin sont ceux qu'on a rencontrés en essayant de créer ce panel qui devait être un panel mixte avec deux intervenants femmes deux intervenants hommes et en plus c'est un peu binaire comme on en parlait donc c'est toujours un peu plus complexe que ça je pense qu'on va on sait aussi clairement qu'on va parler d'exploration du coup pendant le panel ça me paraît maintenant un peu évident s'il y a une question dans la salle je pense qu'on peut prendre encore une question et puis après on pourra enchaîner avec Thomas il y a une question là-bas ouais pareil si on vous entend par rapport à l'ouverture des données quand on fait de la représentation par exemple spatiale notamment d'éléphants je me dis que par exemple tout ce qui est braconnier et compagnie ont accès aussi à cette info et pour aller chercher de l'éléphant par exemple c'est beaucoup plus pratique pour eux et la question que je me posais c'est en amont quand vous travaillez sur les données est-ce qu'il y a un moment où vous dites il faut qu'on mette un peu de bruit dans la donnée ou est-ce que la question que je me posais absolument c'est une super question alors pour le projet des éléphants effectivement c'est particulièrement crucial puisque comme vous le dites il y a cette histoire de braconnier et puis il y a beaucoup d'autres enjeux économiques qui sont très complexes et c'est quelque chose qui a émergé dans notre recherche quand on a parlé avec des gens qui travaillent dans la conservation très rapidement et du coup en fait les outils qu'on a conçus fournissent différents niveaux de granularité dans les données qu'on sort c'est à dire que certains pays comme par exemple au Soudan du Sud on ne donne pas accès à la géolocalisation exacte dans d'autres régions alors je ne me rappelle plus exactement des pays sans doute au Botswana on doit justement rajouter du bruit dans la distribution des éléphants sur le territoire de manière à ne pas donner des renseignements qui sont exacts et dans certains pays ça pose beaucoup moins de problèmes parce qu'il n'y a pas de problème de braconnage et les gouvernements sont beaucoup plus ouverts je pense notamment au Zimbabwe dans certaines régions du Zimbabwe il y a des problèmes de braconnage donc ce n'est pas complètement vrai je ne vais pas donner d'autres exemples sinon je vais me ridiculiser mais oui du coup en fait le principe c'est toujours d'avoir conscience du niveau d'information qu'on donne accès aux gens et par rapport à ça il y a un truc qui est assez important de repérer c'est que le problème c'est que les braconniers ils savent beaucoup mieux que quiconque où se trouvent les éléphants et les données qu'on utilise elles datent d'il y a deux ans puisque le recensement il s'est fait dans certains pays en 2015 voire même en 2013 donc les données c'est vraiment c'est davantage un aspect historique sachant que les éléphants c'est des animaux qui bougent beaucoup et du coup c'est la manière dont on a résolu cette question après effectivement on nous a beaucoup reproché ça à un niveau gouvernemental mais il faut savoir que beaucoup de ces pays sont complètement corrompus du coup il y avait une espèce de lutte où il y avait beaucoup de gouvernements que ça n'intéressait pas du tout de savoir combien il y avait d'éléphants parce que par exemple la Tanzanie qui d'ailleurs était très sympa avec nous donc c'est pas du tout leur cas mais ils ont perdu 70% de leur population d'éléphants en 5 ans donc c'est absolument dramatique il y a des pays qui ne voulaient pas du tout nous donner ce type d'informations parce qu'évidemment sur la scène internationale c'est très compliqué du coup il y avait cette espèce de lutte cet équilibre qu'il fallait jauger entre quelle est la quantité d'informations qu'on révèle pour quels bénéfices pour les utilisateurs mais surtout en fait il y a un aspect politique là-dedans c'est-à-dire que en encourageant les gouvernements à s'ouvrir davantage à la transparence on permet d'avoir une discussion internationale sur les questions de préservation de ces espèces du coup voilà c'est vraiment une question de faire trouver l'équilibre entre la quantité d'informations qu'on révèle et la façon dont on protège le sujet de notre étude voilà j'espère que ça répond à votre question merci Yann je propose qu'on passe à Thomas Thomas on coupera un peu sur le panel tu peux prendre plus de temps évidemment oui je pense qu'ils sont sur la table j'en ai pas pris mais tu peux ça t'a donné ok super juste pour pour introduction j'en profite quand on a créé ce panel on a aussi voulu vous proposer une diversité de parcours en termes de voilà Yann a été en agence en indépendant Ophélie est directement intégrée dans les équipes qui créent les outils de visualisation directement pour l'entreprise dont on a le besoin et on va avec le parcours de Thomas explorer une dernière voie qui est celle de l'entrepreneuriat et de la création d'un outil à destination d'entreprise bonjour à tous je suis Thomas Busson je suis le cofondateur de Matelot niveau diversité c'est raté parce que je suis encore un ancien de l'école de design Nantes-Atlantique de la même promotion que Maxime et Yann et effectivement du coup moi j'ai monté ma boîte en fait dès la sortie de l'école et même avant j'ai travaillé sur la science des réseaux donc ce qu'on a commencé un peu à voir avec Ophélie avec justement ces nœuds ces liens ce truc bien compliqué et désolé Ophélie mais je vais rejoindre encore Yann l'exploration c'est pour moi indispensable et donc on a commencé dans ce domaine et on se rendait compte qu'en fait les gens ils avaient besoin à cette époque là donc en 2013 de découvrir leurs données donc on a monté une des premières agences de data design en France qui s'appelait Atelier Iceberg et puis le but c'était d'accompagner les grands comptes et leur dire écoutez vos données elles ont un intérêt business elles ont un intérêt pour le processus l'innovation et on a fait des projets sur mesure à chaque fois un exemple qui est pour l'IRT Bicom donc un institut de recherche technologique de Rennes et le but c'était d'essayer de voir à travers leurs projets leurs données de projets financés quelles étaient en fait les thématiques sur lesquelles ils travaillaient donc on peut voir qu'il y a des grandes îles qui représentent les grandes thématiques sur lesquelles ils ont travaillé les petits points les petites tâches avec vraiment les mots clés qui définissent ces projets et puis après on a des camions des bateaux et des avions qui vont venir représenter les entreprises donc les camions que dans une île les bateaux sur deux îles et puis les avions un petit peu partout donc c'était une façon de représenter l'information ça ça a été un travail papier on en a fait plein d'autres interactifs géolocalisés etc l'idée c'était vraiment d'amener on va dire une part de communication et puis un jour j'ai un client qui m'a dit mais pourquoi j'irais visualiser mes données c'est en fait je ne les comprends pas du tout donc grosse claque parce qu'en fait nous on travaillait sur justement de la visualisation c'est à la mode génial et là on se rend compte qu'on est utilisé en fait comme une agence de com c'est à dire que les gens vu qu'ils ne comprennent pas leurs données le meilleur moyen de faire passer la pilule au patron ou au client c'est de rendre ça joli et donc là il y a un grand écart qui se fait c'est que les gens ne comprennent pas l'intérêt qu'ils ont d'analyser et donc d'explorer leurs données à partir de ça on décide de faire la bascule classique de la startup et donc du coup on devient une vraie startup c'est à dire qu'on devient éditeur de logiciels spécialisé en data visualisation et on est passé d'une équipe de 5 à aujourd'hui 12 cas classique on a fait une levée de fond et puis pour la petite anecdote matelot et sur une péniche vous devez peut-être certains connaître la péniche matelot à Saint-Miel c'était le petit côté startup du coup on développe un outil nous notre but c'est de permettre à tous les gens qui n'ont pas forcément de ses compétences techniques on a bien vu on en a parlé avant l'API c'est quelque chose il faut savoir développer il faut savoir connecter à sa base de données etc c'est compliqué vous avez peut-être déjà travaillé sur du Excel c'est juste affreux de nettoyer ses données mais il faut le faire et après quand on le rentre on doit analyser ses données c'est quasi impossible si on veut vraiment explorer la donnée alors nous du coup la plateforme elle est là pour permettre à tous les gens qui veulent analyser leurs données de créer un tableau de bord interactif très rapidement c'est bien gentil de faire cet outil donc pour en arriver là et bien en fait on a tout un parcours il y a souvent les startups elles se lancent d'un coup et elles vont monter on va dire faire une levée de fond et puis rêver une gloire internationale et bien en fait on a été très pragmatique au final c'est que nous on est designer donc en fait on répond à plein de besoins mais on connait pas vraiment un marché spécifique la prestation pour nous c'était de se dire on va essayer de rentrer dans ce domaine et comprendre de quoi ont besoin les gens en fait donc entre guillemets on a fait une étude de marché payée c'est à dire que toutes les prestations ça nous permettait d'avoir des retours et puis du coup on a commencé à comprendre que les gens avaient besoin d'analyser simplement alors on a fait des entretiens métiers avec une trentaine de professionnels et puis on a commencé à développer Matelot et c'est passé par des tests donc 60 testeurs sur de l'alpha donc ça c'était principalement des gens qu'on connaissait avec 100 testeurs des nouveaux des grands comptes des petits comptes des PME des étudiants etc. jusqu'à temps de sortir la version cloud qui est sortie en janvier de cette année alors la problématique qui reste toujours la même c'est comment les métiers même sans compétences techniques peuvent innover par la donnée et c'est vraiment le sujet et donc nous on a travaillé sur une méthode donc data design design en général on voit le point 2 c'est exploré avec la data viz hyper important la data viz c'est vraiment graphique ça permet de de communiquer mais ça permet surtout d'analyser très rapidement puisque en fait ce graphisme tout le monde l'appréhende de la même manière donc ça c'est facile mais on oublie souvent le début c'est à dire que moi j'ai plein de clients qui viennent me voir en disant tenez j'ai un fichier Excel on va le mettre dans l'outil et je vais appuyer sur des boutons et je vais avoir ma réponse ça n'existe pas et c'est là où j'aimerais qu'on argumente tout à l'heure du coup sur que c'est vraiment sur ce point-ci où l'exploration est hyper importante et quand on parle d'exploration les gens ils oublient souvent et la dernière action c'est agir en entreprise et donc du coup c'est ma cible c'est à quoi va me servir du coup toute cette exploration si on oublie ça en fait il n'y a aucun projet qui va bien marcher mais quel que soit l'outil que vous allez utiliser donc du coup on a un travail nous avec nos clients sur l'idée de dire on va définir vos besoins les besoins c'est qu'est-ce que vous voulez voir qu'est-ce que vous voulez comprendre à qui vous adresser et c'est que dans un second temps qu'on va venir collecter ces données puisqu'on va choisir les bonnes données pour répondre à vos questions et non l'inverse donc ça c'est un processus alors itératif évidemment puisqu'à partir du moment où vous allez agir dans l'entreprise généralement vous vous reposez des questions des nouveaux besoins et le but c'est justement cette exploration itérative et cette action sur la donnée qu'on va pouvoir venir adapter avec des tableaux interactifs qu'on va venir moduler à chaque fois et c'est à l'utilisateur d'appréhender cette méthodologie alors aujourd'hui la data viz c'est un peu le rêve sauf qu'on va voir après c'est un rêve il y a du travail derrière il y a toute une méthodologie à prendre en main le problème c'est que les gens aujourd'hui n'ont jamais été formés à ça il y a un vrai travail de formation de tous les métiers d'acculturation à la méthodologie autour du data design alors la data viz c'est encore aujourd'hui vu comme la cerise sur le gâteau c'est joli c'est cool je vois mes données et alors ? et alors souvent la dernière étape de l'analyse de données c'est en ce moment en tout cas le mot magique c'est le storytelling donc je vais venir raconter mon histoire donc ça nous on l'a intégré dans Matelot on fait des analyses on prend des notes on partage c'est vrai que c'est hyper important de partager l'analyse en interne tu parlais du popotum j'en suis ravi et alors ? et alors qu'est-ce qu'on en fait ? le mot le plus important ça va être agir si on veut innover il faut agir à partir de la data viz très bien pour moi la data viz c'est un outil c'est-à-dire que demain si je suis capable de parler à mon ordi la data viz on s'en fout c'est fini par contre ce dont on a besoin c'est un explorer les données même un définir mes besoins deux explorer mes données et surtout le trois je vais devoir agir alors j'ai une petite histoire je te pique ta place ce sera plus facile c'est un magasin que vous connaissez peut-être à Nantes qui s'appelle Sortilège donc c'est un magasin qui vend des jeux de société et on a pris ces données alors c'est typiquement le genre de de magasin qui n'a pas trop l'habitude d'analyser ces données d'où l'intérêt alors on a pris ces données j'ai déjà travaillé on a pris ces données et effectivement rien que de voir ces données c'était sa première étape qu'est-ce qu'on a pris on a pris ces tickets sur sur trois ans je ne sais plus 33 000 tickets à peu près avec plus de 6 000 produits et donc déjà le fait qu'il voit ces données c'était déjà un premier travail généralement on voit qu'il y a des pics il n'y a pas de doute c'est Noël on va juste sélectionner les jeux de société et du coup sélectionner cette période fatidique qui est novembre janvier ce qui est intéressant de comparer c'est qu'à gauche je vais avoir mes produits le top de mes produits selon le montant qu'ils ont rapporté et puis à côté j'ai celui qui vend le plus alors lui généralement il regarde toujours ce qu'il vend le plus parce qu'en boutique c'est celui qui va devoir racheter sauf qu'il se rend compte que ce n'est pas du tout les mêmes les mêmes jeux donc l'action directe pour lui ça va être de promouvoir en fait c'est alors les aventuriers du rail Seven Wonders The Concept etc c'est quand même des gros jeux des gros jeux de plateau et donc son intérêt à lui ça va être de faire des démos de la pub pour pouvoir vendre plus de gros jeux si je reviens sur la même période il ne s'était jamais rendu compte de sa vie qu'il vendait autant de jeux en bois il sait que c'est un petit peu la mode mais autant il n'avait jamais vu ok on va aller voir ce qu'il se passe alors évidemment il vend beaucoup des mini casse-têtes des tout petits jeux en bois et quand même il y a quand même des gros jeux ici qui lui rapportent beaucoup d'argent et il n'avait jamais vraiment mis en place une stratégie commerciale autour de ces jeux en bois et l'action du coup qu'il va faire maintenant c'est que quand il est au marché de Noël il va dédier un corner plus important aux jeux en bois pareil pour sa vitrine et voilà là il y a une action directe et on n'est pas obligé de passer par le storytelling forcément je vais prendre un dernier exemple largement le temps c'est une leçon pour les autres non c'était pas une pique non c'était pas méchant je vais prendre des jeux alors les cartes à collectionner des jeux de rôle et des figurines alors ça c'est des jeux vraiment différents et là sur le temps on voit bien qu'on vend pas qu'à Noël on va vendre cycliquement ces jeux là en fait ça dépend des sorties des jeux donc derrière j'ai souvent des fans qui viennent acheter dès qu'il y a un nouveau paquet de cartes dès qu'il y a une nouvelle figurine ils vont venir acheter ces jeux là et donc du coup il va pas pouvoir adapter forcément sa vitrine etc donc l'action qu'il va mettre derrière vu que les sorties de jeux ça dépend pas de lui son but c'est être très bien référencé sur les communautés nantaises et puis c'est de promouvoir proposer des événements lors des sorties des démos et donc d'activer on va dire tout son réseau autour de lui donc c'est trois exemples sur trois types différents de jeux où lui d'habitude on va dire entre guillemets il attendait plus dans son magasin où il faisait une pub par-ci par-là là en regardant ces données c'est vraiment un petit magasin du coup c'est une petite PME et bien il va vraiment pouvoir avoir une orientation commerciale marketing qu'il avait pas forcément avant et puis il va pouvoir vraiment travailler là-dessus donc c'est un exemple assez simple de comment on peut utiliser un dashboard alors évidemment là c'est magique les données elles sont rentrées les graphiques ils sont créés c'est fantastique je vais pas trop perdre de temps on va dire l'idée qui est simple c'est que c'est à l'utilisateur de créer ses propres graphiques et c'est surtout pour ça qu'on a besoin de travailler avec eux les besoins c'est qu'il faut qu'ils sachent à l'avance ce qu'ils veulent connaître dans leurs données et puis après c'est un jeu les gens vont s'approprier ce genre d'outils et créer eux-mêmes leur graphique au fur et à mesure ça prend du temps on claque pas des doigts et ça marche ça prend un peu de temps voilà pour l'exemple maintenant je vais juste revenir rapidement sur la présentation et juste pour finir prochaine étape je reviens sur Matelot et puis en fait il y a un moment on se dit c'est bien gentil de dire aux gens qu'il faut avoir une action à la fin du storytelling puis en fait dans Matelot on l'a pas forcément donc nous aussi on se remet en cause à un moment on est parti d'une agence on identifie les besoins on monte un outil on voit bien que les gens ils ont besoin d'analyser et puis après on se rend compte au fur et à mesure c'est que les gens ils ont pas forcément envie d'analyser c'est un peu compliqué en fait il faut travailler il faut travailler les données etc et puis même nous on se rend compte que derrière l'histoire qu'on va pouvoir raconter des données il manque quelque chose c'est l'action d'un métier vers un autre et donc nous on est aussi en train de se transformer donc là on va faire un peu une annonce même si c'est entre guillemets officiel c'est qu'on va vers les études on va travailler vers les gens qui font des études les enquêtes de satisfaction les études à chaud à froid etc tout ce genre d'études pour leur permettre d'analyser les données évidemment quand vous allez recevoir qui a répondu à quelle question qui n'est pas satisfait de votre produit etc c'est intéressant mais derrière une étude il y a des gens au marketing il y a des gens au commercial et je suis capable de leur pousser directement le nom des gens qui va devoir cibler grâce à mon analyse donc ça passe par une exploration des données mais à un moment je cible quelque chose et je dois avoir une action et donc là aussi nous on s'améliore et on va vers l'action métier qui devient indispensable on va dire il y a des modes et là après la data vise après le storytelling je pense que sincèrement il y a de l'action et il faut agir c'est quelque chose qu'on retrouve avec un autre produit au sein de Matelot c'est qu'il y a déjà plein d'outils qui ont été créés depuis des années qui ont des données qui ne savent pas quoi en faire et une des actions qu'on peut faire c'est intégrer la data visualisation donc ce genre de tableau de bord dans des outils qui existent déjà des plateformes de veille économique des plateformes de réputation ça peut être n'importe quel autre type même un site web l'idée c'est d'utiliser la data vise comme un outil de navigation c'est à dire quand vous avez une liste je ne sais pas moi de 10 000 produits par exemple je ne sais pas si vous vous rappelez mais ça existe encore vous devez cocher alors je veux une paire de chaussures je clique taille 43 donc je clique et là comme ça j'ai 20 critères comme ça pour arriver à la liste finale là l'idée c'est de ramener la data visualisation et que ça soit assez intuitif de pouvoir naviguer à travers des graphiques donc ça c'est vraiment deux aspects comment intégrer aujourd'hui des tableaux de bord dans des outils et puis amener la data visualisation métier donc c'est plus juste un rêve global il va falloir s'orienter sur des métiers voilà bravo je pense qu'avant de commencer le panel on va avoir pareil une vingtaine de minutes on peut aussi prendre une question particulièrement sur ce que vient de présenter Thomas si on a une dans la salle on peut démarrer le panel du coup je ne veux pas venir à la défense d'Ophélie mais sur l'exploration il y a quand même un truc qui me semble important c'est sur la façon dont moi j'ai compris ton message et ça rejoint un peu ce que vous avez dit sur le storytelling c'est qu'il y a quand même une dimension dans les clients il y a deux trois ans qui venaient en disant vous ne pouvez pas explorer les données puis trouver un truc qu'il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu on peut faire de la data vise et explorer pour trouver des patterns mais c'est mieux quand même quand il y a un besoin qui est un tout petit peu plus explicite moi c'est comme ça que je l'ai compris mais après en fait bien sûr nous au Data Innovation Lab on va explorer la donnée pour ensuite justement voir quelles solutions on va apporter au métier d'AXA et voir comment on va les aider à prendre des décisions mais en fait ce n'est pas eux qui vont explorer la donnée nous il faut qu'on les aide à qu'ils puissent prendre des décisions et justement comme tu disais aussi agir et ouais l'exploration ça va un peu plus enfin c'est un peu plus en amont et c'est plus l'exploration des données quand on travaille sur la conception du produit je pense qu'aujourd'hui l'exploration il ne faut pas avoir peur d'en faire parce que je pense qu'on est tous on ne connait pas nos données on ne sait pas ce qu'elles peuvent vraiment nous dire il ne faut pas avoir peur d'aller chercher dedans je sais que c'est une vraie peur souvent de découvrir ce qui peut se trouver dans les données il faut se poser des questions métier est-ce que j'ai envie de voir par exemple je ne sais pas moi où sont mes clients en France et qu'est-ce qu'ils consomment deux questions qui me permettent vraiment d'aller chercher la bonne donnée on a tous peur de la donnée je pense que c'est une mauvaise peur puisque c'est facile d'aller chercher de la donnée on peut la capter après il y a des lois qui nous restreignent sur plein de choses restreignent pardon et donc aller c'est plus essayer d'avoir un nouveau regard une nouvelle façon de regarder le monde et de se dire aujourd'hui j'ai un nouvel outil avant on faisait des questionnaires on allait dans la rue on demandait aux gens et vous vous faites comment etc donc ça c'était une très bonne façon et puis je pense qu'il faut le garder ce côté humain d'aller chercher l'information aujourd'hui on a une nouvelle source d'information qui est la donnée je ne pense pas qu'il faille changer de processus ou de façon de faire il y a des besoins il faut faire une analyse et puis après agir les données c'est un nouveau moyen d'agir et du coup par rapport à ça si on voit le parcours que vous avez à Matelot vous avez fait de l'agence avec Atelier Iceberg avant justement en termes de nom là vous produisez directement pour les clients quasiment toute la gamme de l'exploration de ces données la compréhension l'analyse ce qu'il faut ce qu'il faut en retenir et derrière vous faites la visualisation vous la restituez et vous êtes passé à l'outil et là en fait ce que je comprends c'est que vous allez ajouter finalement vous allez revenir à un mode où vous ajoutez quand même une dimension d'accompagnement de conseil par rapport à ce que peut visualiser cet outil parce que ça ça vous semble pas suffisant ou en tout cas vous sentez qu'il y a un besoin là dessus comme dans le cas d'Ophélie c'est assez différent parce que tout est fait au sein d'AXA vous explorez vos données vous trouvez la conclusion vous les visualisez vous créez vos propres outils en interne toi ta vision Thomas c'est que si je résume ma question c'est que tu penses que toutes les entreprises surtout les PME ne sont pas capables d'arriver à ce niveau là et que donc du coup vous devez vous devez mixer produit et conseil il y a deux choses oui on doit mixer produit et conseil pour accompagner les gens sur on va appeler ça du conseil data design en amont choisir les bonnes données se poser les bonnes questions prendre du recul mais je pense que c'est le métier de designer en règle générale c'est de permettre de prendre du recul aux gens et de les orienter vers comment je vais innover dans mon entreprise du conseil c'est même de la formation vraiment conseil et formation et puis niveau outils je pense qu'on peut pas dire qu'une PME n'y a pas le roi c'est juste que c'est juste que les grands comptes on va dire ont plus de budget et plus de temps à allouer à ça et si nous on rentre dans une sur une cible vraiment métier on va dire tout ce qui est études c'est aussi pour permettre à ces petites entreprises d'avoir un intérêt direct c'est à dire on va pas essayer de perdre du temps dans leur métier les former ça prend un temps fou de l'argent donc c'est vraiment de les aider et rentrer directement pour les accompagner les aider sur un métier bien précis c'est ça qui est passionnant dans ton exemple sur Sortilège sur une boutique c'est qu'on imagine qu'ils ont clairement pas la taille ou le budget pour avoir une équipe comme chez AXA avec des designers pour développer leurs propres outils mais ce que tu dis pour que ce soit très clair c'est que même si tu leur offrais que l'outil ce serait pas suffisant vous les avez accompagnés sur la compréhension de ces enjeux business pour eux ou ce que tu nous as montré c'est leur propre déduction alors pour les accompagner c'est même c'est assez sympa parce que c'est Timothée qui est notre responsable marketing qui a créé le tableau qui les a accompagnés donc c'est même pas un tech ou c'est même pas un designer chez nous il a complètement pris en main le truc il a créé avec eux les graphiques pour leur expliquer eux ils l'ont vraiment pris en main naturellement après là les exemples c'est nous qui les avons un peu mis en scène pour la démo pour que ce soit plus interactif mais lui clairement directement il a compris direct son business en deux clics il a vu je suis nul sur le jeu en bois il faut vraiment que je fasse quelque chose donc à partir du moment où le travail des besoins qu'on met les bons graphiques en face j'ai je sais pas moi 98% des gens qui directement voient leur business à travers les tableaux et il n'y a plus ce frein donné il n'y a plus ce frein complexité là on arrive sur quelque chose qui est visuel que tout le monde va comprendre et accessible j'ai une question pour Yann et qui est pour tout le monde je te laisse répondre à ça du coup si tu veux ouais du coup très rapidement pour revenir sur ce que tu dis en fait d'ailleurs pour revenir sur la réflexion que j'avais fait je veux pas déformer ton propos donc je m'excuse si c'est le cas je pense qu'en fait on pratique tous l'exploration simplement à des phases du projet qui sont différents et d'ailleurs dans ce que tu nous as montré avec le réseau à la fin au final l'utilisateur lui-même explore les données un petit peu donc il y a complètement de ça mais pour en revenir à ce que tu disais Thomas par rapport à l'idée de fournir un outil à tes utilisateurs qui leur permettent d'explorer et de voir les données pour la première fois tu parlais de justement le mec de sortilège qui n'avait jamais qui n'était pas au courant qui vendait autant de jeux en bois ça c'est vraiment une qualité de la visualisation de données et c'est sans doute la première c'est que ça permet de voir immédiatement des choses qu'on n'aurait pas pu voir autrement et je pense que c'est le rôle d'une bonne visualisation de données et mon ancien employeur donc Ger qui avait fondé OCR me disait souvent qu'une bonne visualisation avait le OA effect qui était en gros au départ l'utilisateur il arrive devant il fait oh parce que c'est beau donc il est engagé dans le contenu et ensuite il fait ah parce que là il comprend un truc un pattern que nous on a relevé et qui du coup devient vachement plus clair pour lui mais ça ça relève de notre vision et à cette vision là moi j'ajoute un truc c'est quand l'utilisateur il dit mais qu'est-ce que c'est ce truc là parce que en fait c'est là que ça devient intéressant quand la visualisation quand la visualisation a accroché l'utilisateur il va pouvoir s'intéresser au sujet quand il va dire ah c'est qu'il va comprendre un truc dont il n'aurait pas eu la compréhension ou la vision sans cet outil et quand il dit mais qu'est-ce que c'est ce truc c'est là qu'il arrive au niveau supérieur où justement il rentre dans cette phase d'exploration et là il va commencer à pouvoir poser ses propres questions qui sont souvent beaucoup plus pertinentes que celles que moi je pourrais concevoir parce que je n'ai pas l'expertise de son métier et lui à sa vision du truc du coup on a parlé à un moment de storytelling ça fait ça fait 5 ans on a fait des concours ensemble on s'est croisé à l'école on voit qu'il y a une évolution quand même de la visualisation de données on a commencé sur quelque chose qui était on en a discuté hyper souvent c'est plus pour ouvrir cette discussion là un peu au public mais je pense qu'on a tous eu un sentiment de frustration au niveau de l'aspect hyper marketing tu parlais il y avait une dimension quasi purement graphique il faut faire passer un message et vous allez devoir utiliser les données jusqu'à ce qu'elles arrivent à dire ce message là parce que c'est l'enjeu et c'est très compliqué de se battre comme ça face à un client qui en fait a déjà son idée en tête et veut juste trouver un moyen de les représenter à quel moment pas forcément en termes d'années mais en termes de compréhension ou de clients à quel moment vous avez senti un basculement où on peut arriver aujourd'hui à la qualité des projets que vous avez présentés qui sont tous des projets interactifs qui sont tous des projets plus d'explications avec pas forcément de réponses finies mais des outils beaucoup plus exploratoires ou qui permettent de prendre des décisions comment vous l'avez vu se dérouler sur ces 5 dernières années sur votre parcours est-ce qu'il y a eu des basculements ou des points d'inflexion dont vous vous rappelez ? Pour moi je pense que le gros basculement c'est les évolutions qu'on a vu sur le web donc toutes les technologies de javascript notamment l'arrivée de Détroit qui a vraiment ouvert une espèce de standardisation de la façon dont on crée des graphiques interactifs alors à titre personnel je n'utilise pas du tout Détroit mais c'est vrai que ça a vachement standardisé notre pratique et de très nombreuses personnes qui n'étaient pas nécessairement des data designers ont pu se mettre au même sujet du coup ça a vraiment ça a posé la question voilà comment est-ce qu'on définit notre pratique et c'est quoi notre process notre process standard et je pense que c'est la raison pour laquelle ces choses là ont gagné beaucoup en maturité et on est moins par exemple nous chez Océan on a fait de moins en moins d'installations de trucs un peu bizarres comme vous avez vu avec le MoMA on a commencé à construire beaucoup d'outils exploratoires pour ma propre expérience je pense que j'ai un peu moins de recul parce que je travaille seulement depuis un an et demi mais ce que je peux dire c'est qu'au sein d'AXA à la base le Data Innovation Lab c'était vraiment un centre qui explorait de la donnée mais qui n'était pas encore justement dans l'idée d'apporter des outils métiers à toutes les entités AXA donc par exemple il y avait l'exploration des données télématiques on imaginait justement pouvoir communiquer avec le client pour lui dire quel risque il prend sur la route etc et au fur et à mesure on s'est rendu compte que la donnée elle pouvait vraiment avoir de la valeur ajoutée au sein de tous les métiers de l'entreprise pour améliorer leur travail au quotidien pour optimiser aussi les coûts de l'entreprise et aider justement à prendre toutes ces décisions et donc là on développe justement beaucoup plus de métiers enfin d'outils centrés métiers comme je vous disais par exemple pour les agents AXA pour aller voir les garages et optimiser tout ce réseau de la même manière pour les investigateurs de fraude pour savoir qu'avant ils travaillaient c'était un peu tout à la main plein de tableurs dans tous les sens et ils se débrouillaient avec ça et quand ils ont vu justement les possibilités qu'apportait la data vise et de pouvoir leur offrir un outil métier qui prend en compte tous les éléments de leur parcours utilisateur détecter les cas de fraude pouvoir les affecter à des investigateurs pouvoir avoir un journal des actions pour qu'ils puissent documenter tous ces éléments et des visualisations pour qu'ils puissent explorer tous ces cas ça a une forte valeur ajoutée au sein d'une entreprise et pour les PME et voilà Juste rapidement moi je trouve qu'il y a encore une grande différence et c'est de notre faute aussi en partie sur le marketing et la réalité c'est à dire que je pense que la data vise elle est arrivée par le market par les startups c'est une grande vague comme ça sur les données big data tous ces gros mots tout le monde en a rêvé moi j'arrive à avoir des chefs d'entreprise qui nous disent mais vous nous faites rêver mais est-ce que ça marche vraiment alors là je parle d'intelligence artificielle etc eux rêvent d'un monde magnifique où il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton avec des graphiques etc et puis après il y a le mec qui travaille vraiment avec la donnée et lui qui se prend la tête tous les jours qui n'est pas encore formé et son patron il lui parle à la data vise il faut que tu en fasses à fond c'est génial c'est l'avenir et lui il galère avec son Excel donc il y a encore un grand écart il y a une vague clairement qui va plus vite que l'évolution des gens qui travaillent au quotidien avec leurs données et je pense que le mot aujourd'hui qu'il faudrait avoir sur la data vise et sur tout ce monde là il y a un moment il faut en revenir pragmatique et c'est pour ça qu'on a du conseil de la formation mais c'est qu'un projet de data vise il ne va pas se monter en deux jours même un an on ne monte pas un data lake sans savoir par exemple ce qu'on veut mettre dedans enfin c'est ridicule il y en a plein qui ont perdu des millions à faire ça aujourd'hui il faut mieux partir d'un fichier Excel et puis monter créer une petite base de données puis on va monter comme ça le rêve de la data vise et de l'action par la data vise c'est de pouvoir déciloter les entreprises je pense qu'on n'en est pas rendu le directeur il n'est pas prêt d'avoir un tableau de bord à la data war room tant rêvé etc il faut partir des métiers petit puis on va remonter doucement et c'est juste pragmatique et intelligent on a quelques minutes pour des questions s'il y a des questions dans la salle moi j'en ai d'autres mais je préférerais ouais super c'est peut-être votre formation qui vous apporte ça puisque vous êtes en design mais je m'interrogeais sur les processus cognitifs qui font qu'on accepte la data vise et qu'on s'approprie les données est-ce que vous travaillez dessus ? apparemment c'est pour moi c'est une super question c'est alors attends comment je réponds à ça ? je pense que c'est une question de contexte en fait c'est un peu difficile pour moi d'y répondre à cette question parce que on a fait de la performance on a fait des sculptures on a fait on a fait des projets web on a fait on a même fait de la cuisine en data enfin c'est vraiment n'importe quoi la data ça peut être représenté de manière extrêmement diverse donc je pense que c'est pas tant une question de faire accepter aux gens la data et de leur faire rentrer dans la tête la façon dont ça fonctionne c'est plus justement et c'est en ce sens là qu'effectivement c'est assez proche d'une thématique design c'est que la question qu'on se pose c'est compte tenu du contexte du projet compte tenu de notre audience qu'est-ce qu'il y a du sens dans la manière dont on va les représenter de manière à accrocher un utilisateur et une audience qui va pouvoir s'intéresser aux problèmes qu'on leur propose c'est-à-dire que par exemple un des premiers projets sur lequel j'ai bossé c'était un espèce de chandelier énorme dans un hall de théâtre où on passait on avait 37 écrans qui faisaient passer des textes de Shakespeare et évidemment la plupart des gens ils s'en foutent ils ne regardent pas enfin c'est une œuvre d'art pour eux mais par contre pour les acteurs eux ils les connaissent par cœur les pièces dont on fait défiler le texte et du coup on a un rapport avec eux une interaction qui est complètement différente donc c'est vraiment c'est un exemple un peu tout bête mais c'est comme dans tout projet de design il y a une question d'identifier l'audience à laquelle on s'adresse et d'identifier quels sont les meilleurs mécanismes pour l'intéresser et surtout l'engager dans une interaction qui soit longue si c'est l'objectif du projet Juste avant que tu répondes Thomas on va prendre directement la deuxième question si Jamest peut répondre aux deux Bonjour Tong je travaille dans le domaine pique latin dans un institut de recherche à Paris moi je m'intéresse vraiment à la questionnement de Thomas concernant la big data pour savoir est-ce que votre plateforme aujourd'hui vous traitez de petits gros fichiers pas forcément un fichier c'est élevé parce qu'on a des énormes fichiers est-ce qu'on est capable de visualiser ça notamment dans l'environnement web deuxième question c'est concernant innover donc à la fin il faut agir il faut innover et pour vous qu'est-ce que ça veut dire l'innovation dans la data visualisation merci alors du coup comme disait Yann clairement toutes les évolutions sur tout ce qui est javascript ça nous a permis du coup de visualiser beaucoup de données dans un navigateur c'était vraiment le problématique avant aujourd'hui on est capable de visualiser sur la même réactivité que sur l'écran tout à l'heure je sais pas moi 5-6 millions de lignes sans problème et puis après on passe sur d'autres volumes si on est sur des serveurs spécifiques donc on peut visualiser 10 millions 15 millions il suffit de mettre les machines derrière qu'il faut pour visualiser donc on a plus problème et après j'aime bien les appels à projets ou les clients qui me disent je fais du big data et en fait ils ont un excel donc en fait c'est pas du big data et puis souvent c'est hyper bien rangé quand c'est bien rangé ou quand c'est rangé tout court donc en fait y'a pas tant de monde qui fait du big data j'étais y'a pas si longtemps à la banque de france ils ne font pas de big data même eux donc il y a encore un grand chemin entre le rêve et la réalité et puis la deuxième question c'était sur l'innovation alors l'innovation elle est pas forcément dans la data vise je pense qu'il y a encore plein de graphiques à créer justement par rapport au contexte et c'est pour ça que nous on s'oriente aussi vers un métier c'est parce qu'on va adapter notre un petit bout de la plateforme pour que ça réponde à ce métier et pour qu'il se sente bien dans un contexte qu'il a l'habitude avec des graphiques qu'il connaît avec un processus qu'il connaît donc ça c'est tout l'intérêt d'innover là dedans des graphiques et après on va être sur l'innovation l'innovation c'est comprendre à partir des données pour créer l'innovation de demain donc des nouveaux produits des nouveaux services mieux répondre à mon client être plus rapide donc voilà c'est de pouvoir utiliser la donnée pour agir et mieux agir en tout cas donc l'innovation elle est là pour créer quelque chose à partir des données et généralement avant on les connaissait pas donc on pouvait pas avoir vraiment créé à partir de cette année Ophélie Thomas Yann je vous remercie beaucoup pour avoir présenté tous vos projets ce matin et avoir pris le temps d'en discuter d'abord individuellement et ensuite de partager vos perspectives je vous propose s'il y a d'autres questions dans la salle puisqu'on doit enchaîner avec un autre panel peut-être que si vous pouvez en trouver les gens dehors qui auraient des questions à vous poser ce sera le plus pratique en tout cas merci beaucoup à tous les trois applaudissements Sous-titrage ST' 501